Sourat, Sade Il n'y avait plus d'espoir, d'échapper à l'inévitable. Il, les Mekos, trouvèrent étrange qu'un de leurs semblables soit venu les avertir, et dire, c'est un sorcier doublé d'un imposteur. Prétend-il réduire toutes les divinités à un Dieu unique ? Voilà qui est étrange. Puis les notables parmi eux se retirèrent, en leur disant, persistez dans votre culte et n'abandonnez pas vos divinités. Cela ressemble à une conspiration. Nous n'avons pas entendu pareil ineptique horaire apporter la dernière religion. Ce n'est là que pure invention fictive. Serait-il de nous tous, celui auquel le rappel, le Coran, a été envoyé ? Ce sont plutôt eux qui doutent de mon rappel. Ou plutôt, ils n'ont pas encore goûté à mon châtiment. Ou serait-ce qu'ils disposent des trésors de la grâce de ton Seigneur, le Tout-Puissant, le Dispensateur par excellence ? Ou encore, qu'ils disposent du Royaume des Cieux, de la Terre et des espaces compris entre eux ? Auquel cas, s'ils croient en disposer, qu'ils s'y élèvent à l'aide de cordes. Une armée de coalisés qui sera mise en déroute ici-même, à la Mecque. Avant eux, les peuples de Noé, des Zades et de Pharaon, l'homme aux épieux, avec lesquels ils suppliciaient ces sujets, avaient déjà crié à l'imposture, ainsi que les Tamouds, le peuple de Lot et les gens d'Aleïka. Tous étaient des coalisés. Il n'en est pas un qui n'ait traité les messagers d'imposteurs, méritant ainsi mon châtiment. Un seul cri suffira à cela et il ne sera pas répété. Ils diront, Seigneur. Inflige-nous, ici-bas, le châtiment qui nous est dû, avant le jour de la réédition des comptes. Endurent leur parole avec patience. Mentionne notre serviteur David, un homme doué de force, dans notre adoration, et faisant continuellement acte de contrition. Nous lui avons assujetti les montagnes afin qu'elles célèbrent avec lui notre gloire, à la tombée de la nuit et au lever du jour, ainsi que les oiseaux rassemblés en nuée autour de lui, tous obéissant à leur Seigneur. Nous avons renforcé sa royauté. Nous l'avons doté de sagesse et de sagacité en matière de jugement. L'histoire des deux plaidants t'est-elle parvenue ? Ils avaient escaladé le mur menant au sanctuaire où ils surprirent David qui en fut effrayé. Ils lui dirent, Ne crains rien, nous sommes deux plaidants. L'un de nous a causé un préjudice à l'autre. Juge entre nous en toute équité et ne sois pas injuste. Guide-nous vers la solution la plus honnête. Celui-ci est mon frère, dit l'un de. Il possède quatre, vingt-dix-neu brebis et je n'en possède qu'une. Il m'a dit, Confie-le à moi, et il est venu à bout de ma résistance par son discours insistant. David répondit, Il t'a lésé en te demandant d'ajouter ta brebis à son troupeau. Beaucoup d'associés empiètent les uns les autres sur leurs droits respectifs, excepté ceux qui croient en Dieu et accomplissent des actions vertueuses. Mais, ils sont si peu nombreux. David comprit qu'à travers ce cas, nous l'avions soumis à l'épreuve. Il implora alors le pardon de son Seigneur, se jeta à genoux en prosternation et se repentit. Nous lui avons pardonné son erreur. Il aura une place proche de nous et un beau lieu de retour. Ô David ! Nous faisons de toi un vicaire sur terre. Juge donc en toute équité entre les hommes et ne cède pas à tes penchants, qui t'écarteraient de la voie du Seigneur, car ceux qui dévient de la voie du Seigneur subiront de terribles châtiments pour avoir oublié le jour de la réédition des comptes. Nous n'avons pas créé les cieux, la terre et les espaces compris entre eux en vain. C'est ce que pensent ceux qui dénient. Malheur donc à ceux qui dénient pour l'enfer qui les attend. Traiterons-nous ceux qui croient et accomplissent des actions pi, comme ceux qui sèment le désordre sur terre ? Ou traiterons-nous les pieux comme les pervers ? C'est un livre béni que nous t'avons révélé afin que les gens doués d'intelligence en méditent les enseignements et qu'ils y réfléchissent. Nous fîmes donc de Salomon à David. Et quel fervent serviteur, faisant acte continuel de contrition ! Lorsqu'un après-midi on faisait parader devant lui des chevaux de race, ayant la particularité de se tenir sur trois jambes, il s'était écrié, J'ai privilégié l'amour de ces biens de ce monde, et j'ai été distrait de l'invocation de mon Seigneur à tel point que je n'ai pas remarqué qu'il disparaissait, le soleil, à l'horizon. « Ramenez-les-moi, » dit-il. Et il commença à frapper, avec son sabre, les jambes et les têtes. Nous avons soumis Salomon à l'épreuve en plaçant un corps inerte sur son trône. Mais il se repentit par la suite. Il adressa une prière, « Seigneur, pardonne-moi et accorde-moi une royauté qu'il ne convient à personne en dehors de moi de posséder. C'est toi le grand dispensateur. Nous lui assujettîmes le vent, qui soufflait modérément sur son ordre là où il voulait, et les démons, tous bâtisseurs et plongeurs, ainsi que d'autres, démons, entravés par des chaînes. Tels sont nos dons. Prodigants ou conserves, les comme le bon te semble. Il aura une place proche de nous et un beau lieu de retour. Mentionne notre serviteur Job lorsqu'il s'adressa à son Seigneur, Satan macable de détresse et de tourment. Nous lui dîmes, « Frappe le sol du pied. Une source d'eau fraîche jaillira pour te laver et t'es désaltéré. Et nous lui rendîmes sa famille, que nous augmentâmes du même nombre par un effet de notre grâce et un rappel pour les gens doués d'intelligence. Nous lui dîmes encore, « Prends une botte de brindille avec laquelle tu frapperas, tu feras mine de frapper ton épouse, pour ne pas violer ton serment. Et nous trouvâmes en lui un homme endurant face aux épreuves. Un serviteur exemplaire, faisant continuellement acte de contrition. Mentionne également nos serviteurs Abraham, Isaac et Jacob, doués de force, dans notre adoration, et de clairvoyance. Nous les distinguâmes en leur assignant un objectif, celui d'œuvrer pour la vie future. En vérité, ils comptent pour nous parmi les meilleurs élus. Mentionne aussi Ismaël, Élisée et Duel Kifle, chacun d'eux parmi les meilleurs. C'est là un rappel, et au pieu est réservé le meilleur destin. Les portes des jardins d'Éden s'ouvriront toutes grandes pour les accueillir, et ils y seront confortablement adossés. Des fruits et des breuvages en abondance leur seront servis à leur demande, et ils auront auprès de celles dont les regards sont emprunts de pudeur, et toutes d'un âge égal. Voilà ce qui vous est promis pour le jour du jugement. C'est bien que nous vous prodigons ne s'épuisent pas. Il en sera ainsi. Les rebelles, seront voués au plus misérable destin qu'est la géhenne qu'ils vont alimenter. Un bien funeste lieu de retour. Il en sera ainsi. Qu'ils s'abreuvent d'eau tantôt bouillante, tantôt glaciale, ainsi que d'autres supplices du même acabit, aux effets contrastés. Ils, les réprouvés, diront, voici un autre arrivage de damnés précipités avec vous. Pas de bienvenue pour eux. Ils viennent alimenter les flammes. Ils, les nouveaux arrivants, leur répondront, pas de bienvenue pour vous-mêmes. C'est vous qui nous avez menés à ce funeste lieu de séjour. Seigneur. Ceux qui nous ont menés à cela, doublent leur châtiment dans le feu. Et ils se demanderont, pourquoi ne voyons-nous pas ici des hommes que nous considérions, dans la vie terrestre, comme étant les malfaisants ? Avons-nous eu tort de les railler, ou serait-ce que nous ne les avons pas encore aperçus ? C'est ainsi, en vérité, que se dérouleront les altercations qui opposeront les hôtes de l'enfer. Dis, prophète, je ne suis qu'un avertisseur, dont la mission est de vous rappeler, qu'il n'y a pas de divinité en dehors de Dieu, l'unique, le Dominateur suprême, le Seigneur souverain des cieux, de la terre et des espaces compris entre eux, le Tout-Puissant, l'Absoluteur. Dis, ceci, le Coran, est un message capital, dont vous vous détournez. Sans la révélation, comment aurais-je pu savoir que les membres de l'Assemblée suprême, celles des anges, divergeaient, à propos d'Adam ? Il m'est seulement révélé que je suis un avertisseur dont la mission est de transmettre le message en toute clarté. Lorsque ton Seigneur dit aux anges, je vais créer un être humain à partir de l'argile. Une fois que je l'aurai modelé et que je lui aurai insufflé de mon esprit, vous vous jeterez devant lui prosterner. Les anges ensemble, se prosternèrent, à l'exception de Satan qui refusa, enflé d'orgueil, marquant ainsi sa dénégation, rébellion. Le Seigneur dit, ô Satan ! Qu'est-ce qui t'a empêché de te prosterner devant celui que j'ai créé de mes mains ? Serait-ce par orgueil ou serait-ce que tu te considères parmi les privilégiés, élevés ? Il, Satan, dit, je suis meilleur que lui puisque tu m'as créé de feu et tu l'as créé d'argile. Le Seigneur dit, hors d'ici. Tu es désormais maudit, voué à la lapidation. Et ma malédiction te frappera jusqu'au jour de la réédition des comptes. Satan dit, Seigneur ! Accorde-moi un délai jusqu'au jour où ils seront ressuscités. Dieu dit, tu es de ceux auxquels un délai est accordé jusqu'au jour du terme fixé. Satan répondit, je jure, par ta puissance que je les tenterai tous, à l'exception de ceux de tes serviteurs élus. En vérité, dit le Seigneur ! et ce que je décrète est la vérité, je remplirai certainement la géhenne de toi et de tous ceux parmi eux qui t'auront suivi. Dis-leur, ô prophète, je ne vous réclame aucune contrepartie pour ce que je vous enseigne et je n'agis nullement comme les ailés. Ceci, le Coran, est un rappel adressé à l'univers, et vous connaîtrez en temps voulu son importance capitale. Merci d'avoir regardé cette vidéo !